Bonjour à tous les scorpions, voici votre tirage sentimental pour le mois de juillet. Bien entendu c'est général, donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. C'est que les messages sont pour d'autres personnes. C'est un tirage donc équivalent aussi pour ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe scorpion. Alors on commence ici, on parle de couper. Et alors soit couper, couper un lien avec une personne, soit on parle de rupture, on parle de rupture, de couper des liens, de rompre, de rompre, de rompre vis-à-vis de... Il est possible qu'il y ait des personnes qui vous observent, qu'il y ait des personnes qui vous observent. Donc quelque part on vous demande de rompre avec ces personnes, de rompre avec les personnes qui vous observent. Et qu'en mettant, comment dire, en coupant ce lien avec ces personnes, et bien on vous dit que vous allez retrouver la paix, la sérénité. La paix, la sérénité, la stabilité. La stabilité, vous allez retrouver l'équilibre. L'équilibre que peut-être que depuis un petit moment vous aviez perdu. Et que c'est quelque chose peut-être que vous auriez dû faire, couper un lien avec depuis longtemps. Il est possible. Là on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Il y a une personne qui perturbe une relation entre vous et une autre personne. Une personne perturbe la relation et on parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs. Et soit la personne qui perturbe la relation est un homme aux cheveux, un homme ou une femme aux cheveux clairs. Ou alors, ou bien, par rapport à cette personne aux cheveux clairs, on parle de la relation discrète peut-être, ou secrète. Relation secrète. Mais le problème c'est qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, il y a de la jalousie. Donc soit cette personne est jalouse de vous, soit il y a des personnes autour de lui, de lui ou d'elle qui sont dans la jalousie. Et par rapport à la jalousie, il y a des mensonges. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui s'amusent à mentir à cause de la jalousie qu'ils ressentent. Il est possible que, oui, on parle de jalousie et de mensonges. De jalousie et de mensonges en rapport avec une personne qui perturbe une relation. Alors là, on vous parle de nouvelle carrière. On vous dit que vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Il est possible que cette nouvelle carrière soit, que vous allez avoir une nouvelle carrière puisque ça sort dans le domaine sentimental. C'est qu'il est possible que vous fassiez une nouvelle activité avec une personne avec qui vous êtes en lien, en lien sentimental. Et par rapport à cette nouvelle carrière, on vous demande de vous affirmer, de défendre ce en quoi vous croyez. Et quand je dis ce en quoi vous croyez, ça n'a rien à voir avec les religions. C'est à voir avec de vous affirmer, de dire ce que vous avez à dire, en gros. Dire ce que vous avez à dire, de ne laisser personne, ne laisser personne parler à votre place. Dites vraiment ce que vous avez à dire, ce que vous avez à dire. Et affirmez-vous, il est possible que vous ayez à vous affirmer par rapport à des personnes qui ont tendance à vous enfoncer. Et là, on parle de naissance de bébé. Alors, soit c'est la naissance de bébé pour certains, soit c'est une naissance de relation, de relation sentimentale, le début d'une relation sentimentale. Et début de relation sentimentale, et là on parle d'été. Et on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc, il est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui soit né en été. Soit il va se passer quelque chose en été, on y est, ou alors il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui soit né en été. Mais par rapport à cette personne, apparemment, puisque c'est une personne, puisqu'on vous dit d'accepter vos sentiments. Donc, accepter vos sentiments, soit accepter vos sentiments en été, ou alors accepter vos sentiments par rapport à quelqu'un qui est né en été. Et on vous demande d'être honnête envers vous-même, que vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, accepter vos sentiments éventuellement que vous avez, que vous avez pour quelqu'un qui est éventuellement qui est né en été. Donc, qui serait du signe cancer. Du signe cancer, ou bien du signe lion, quelqu'un qui est né en été. C'est vaste, ça peut être le cancer est né en été. Le lion est né en été, le lion est né en été aussi. Oui, on peut dire que même le début de la Vierge aussi, oui. Donc, on vous demande d'accepter vos sentiments. Il est possible que vous ayez donc à travailler avec quelqu'un avec qui il y a des sentiments. Là, on vous parle de pouvoir, d'ambition. Bon, ben apparemment, il y a des personnes qui sont dans le pouvoir autour de vous, qui sont des personnes extrêmement ambitieuses. Il est possible qu'une personne soit très ambitieuse et qu'elle soit autour de vous. Et là, on vous parle de votre foyer. Alors, peut-être que ça va avoir quelque chose avec le foyer, avec votre foyer. Puisque là, le pouvoir, vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir de faire en sorte qu'au niveau du foyer, il ne se passe certaines choses. Et par rapport à votre foyer, on vous dit qu'il y a une révolution. Si on parle de révolution, il est possible que parfois, on puisse dire certaines choses, on puisse être révolté en l'étant chez soi, on puisse être révolté, ou alors envie de tout changer, envie de tout bouleverser, de tout transformer. Mais par rapport à la révolution, on parle de mental. Donc, cette révolution peut être les conséquences du mental, effectivement. Des fois, on voit des choses qui nous révoltent et c'est le mental qui agit, quoi. C'est le mental ou alors il est possible aussi que des personnes vous entraînent au niveau du mental à vous révolter pour vous contrôler. Pour vous contrôler. Et là, on parle de mental et on parle de quelqu'un qui vit à la campagne. Donc, apparemment, c'est une personne qui vit à la campagne. On parle de mental et de quelqu'un qui vit à la campagne. C'est possible que quelqu'un qui, par le biais du mental, ben, voilà. Que cette personne, cette personne qui vit à la campagne, puisse au niveau du mental, voilà, vous... Des fois, il suffit même d'un petit commentaire désagréable pour vous faire replonger dans le mental. Par rapport à la campagne, ben, on parlait de pouvoir et d'ambition. Il est possible que cette personne qui est dans le pouvoir et l'ambition vive à la campagne aussi. Là, on parle de famille, on parle de famille, de votre famille, que par rapport à votre famille, vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une solution, vous allez trouver de nouvelles informations, des solutions. Et là, vous voyez, on vous demande de croire en l'invisible. Donc, il est possible qu'il y ait aussi des solutions par rapport à l'invisible. Et donc, des solutions trouvées. Mais, il peut y avoir des affrontements avec des personnes. Il peut y avoir des affrontements, des conflits. Des conflits. Et par rapport à ces affrontements et ces conflits, eh bien, on vous dit que malgré ce qui peut être dit, quand on parle, c'est avec le mental. C'est vrai que c'est surtout le mental qui nous fait dire des choses, qui nous fait parler. Mais, il y a le bon mental et il y a le mauvais mental. Et donc, par rapport à ces affrontements et ces conflits, on dit qu'il y a quand même des véritables émotions, des émotions vraies. Des émotions vraies que cette personne, même s'il y a des affrontements et des conflits, eh bien, les émotions qu'elle ressentent sont vraies, ne sont pas fausses. C'est des véritables émotions. Donc, cette personne, même si elle se dispute, même s'il y a des affrontements, ce qu'elle ressent en elle est vrai. Donc, et par rapport à ces émotions, là, on vous parle de déménagement. On parle de déménagement, de départ, de nouveaux horizons. Alors, alors, soit c'est vous qui allez partir, qui allez déménager, qui allez vers de nouveaux horizons, avec votre famille, ou alors c'est quelqu'un de votre entourage. Et là, on parle de faux sentiments. Alors, attention, parce que des personnes, eh bien, c'est les sentiments qu'ils éprouvent. Si vous avez une personne de votre entourage, eh bien, les sentiments qu'ils ont pour vous, ils sont fous. Et par rapport à ces faux sentiments, on parle d'idées mélancoliques. Idées mélancoliques, et en même temps, on parle de jeu d'amour. Ce qui veut dire qu'il y a une personne qui vous fait croire certaines choses. Il y a des personnes qui ne savent pas où ils en sont, parce que tantôt ils jouent, tantôt ils ressentent de la mélancolie. Par rapport à ces jeux d'amour, on parle de vol et de perte. Alors, on joue avec une personne, on joue avec une personne, et bien, on vous dit que vous allez la perdre, qu'on va vous la voler, ou alors on va vous arriver à perdre. On parle de perte. On parle de vol ou de perte, soit quelqu'un qui vous vole quelque chose, ou on vous vole une personne, ou on vous vole à l'amour, enfin, ou la perte de quelqu'un, enfin, et là, on vous parle de quelqu'un, on parle de voyage à l'étranger. Alors, il est possible qu'il y ait le vol ou la perte en rapport avec un voyage. Quelqu'un qui a des faux sentiments d'un côté, mais qui fait croire à Dizek, ou qui a des idées mélancoliques, mais en même temps, qui joue avec vous, parce qu'il a des faux sentiments, il joue, il joue, du coup, il va perdre, perdre, ce qu'il a, la personne qui le fait marcher, il va la perdre. et là, il va la perdre en rapport avec un voyage à l'étranger. Oui. Bon. Là, on parle de faux. On vous dit que vous allez, il va y avoir une coupure, il va y avoir quelque chose qui prend fin, quelque chose qui est coupé, un lien qui va se couper, ou alors, il y a quelqu'un avec qui il y a un lien déjà coupé, peut-être que vous avez déjà eu une rupture avec une personne, et on vous dit que, avec cette personne avec qui il y a une rupture, ou avec qui il va y avoir une rupture, on vous dit que c'est une personne, une autre personne, on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Donc, il est possible qu'il y ait eu une rupture avec quelqu'un, à cause d'une autre personne qui perturbe la relation. Et par rapport à cette personne qui a perturbé la relation, eh bien, on parle de nouvelles carrières. De nouvelles carrières. De nouvelles carrières. Donc, peut-être que cette personne qui perturbe la relation, a envie de créer quelque chose au niveau professionnel avec vous, et que c'est une personne qui est ambitieuse, ambitieuse et qui aime le pouvoir. Une personne ambitieuse qui aime le pouvoir, et qui fait partie de votre famille. Mais par rapport à cette famille, eh bien, on vous dit que par rapport à cette personne, eh bien, on vous dit que les sentiments, ils sont faux. Donc, si cette personne essaye de vous faire croire qu'elle vous aime, elle ne vous aime pas. Parce que les sentiments, ils sont faux. Et c'est par rapport à ces sentiments faux, qu'il y a eu une rupture. Il n'y avait pas de sentiments vrais. Donc, cette personne ne vous aimait pas. Du coup, il y a eu une rupture. Mais apparemment, cette personne, elle revient, peut-être en essayant de vous amadouer, et pour créer une nouvelle carrière avec. Et au niveau professionnel. Là, on vous parle de quelqu'un qui vous observe. Il y a une personne qui vous observe. Et on dit que c'est un homme ou une femme aux cheveux clairs. Mais par rapport à cet homme ou cette femme aux cheveux clairs, on vous demande de vous affirmer, de ne pas vous laisser faire. Affirmez-vous. Et affirmez-vous dans votre maison, dans votre foyer. Et là, par rapport à une maison, on vous parle de solutions trouvées. On parle de nouvelles informations, des solutions trouvées. Solutions trouvées, là, on parle des lits mélancoliques. Apparemment, par rapport à des solutions que vous avez trouvées, on est en rapport avec une maison. Soit c'est vous, soit c'est pour quelqu'un autour de vous. On parle des lits mélancoliques. La nostalgie, la mélancolie. Là, on vous dit que on parle de jardin, de jardin, donc un endroit où on se sent bien, un endroit où on se sent en sérénité, dans la paix, dans la tranquillité. Et paix et tranquillité par rapport à une relation secrète ou discrète. Et par rapport à cette relation secrète ou discrète, eh bien, on parle de naissance de bébé. Ça peut être la naissance d'un bébé, tout comme ça peut être la naissance d'une relation. Mais, par rapport à cette naissance, on parle de révolution. On parle de révolution. Il va y avoir une espèce de révolte. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Et par rapport à cette révolte, il y aura des affrontements et des conflits. Affrontements et conflits ont rapport avec des jeux d'amour, c'est-à-dire que cette personne, elle joue avec vous. C'est une personne qui s'amuse puisque cette personne est uniquement dans le jeu de l'amour. Mais, il n'y a pas de sentiment sincère. Ici, on parle de stabilité, de stabilité, d'harmonie, stabilité, harmonie, enfin, équilibre, de trouver l'équilibre. Mais, il y a des personnes qui sont dans la jalousie. Des personnes qui sont dans la jalousie, alors, soit par rapport, ils sont dans la jalousie, soit par rapport à une personne qui est née en été, ou alors par rapport à ce qui va se passer en été. Et on dit que tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Mais, par rapport à, vis-à-vis de l'été ou vis-à-vis d'une personne qui est en été, on parle de mental, de contrôle mental. Donc, quelque part, vous êtes, au niveau du mental, influencé. Influencé par le mental. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas en vous-même. De toute façon, il y a de la jalousie par rapport à cette personne aussi, apparemment. Il y a quand même de la jalousie. Ou alors, soit c'est cette personne qui est dans la jalousie, ou alors il y a des personnes autour de vous, de toute façon, qui sont dans la jalousie. Mais, là, on parle quand même de contrôle mental. Donc, on parle de contrôle mental, mais on vous parle d'émotions vraies. Alors, est-ce que c'est au niveau du mental qu'on vous fait croire que ces émotions sont vraies ? C'est possible. Et là, on vous parle de vol et de perte. Vol ou perte de quelqu'un. Vol ou perte d'une personne. à une attention. Ou à la perte de quelqu'un ou de quelque chose. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend du temps ou qui dure depuis longtemps. Quelque chose qui dure depuis longtemps et c'est des mensonges, des personnes autour de vous qui vous mentent. Des personnes qui vous mentent, qui vous mentent, qui sont dans le mensonge. Et là, on vous demande d'accepter vos sentiments. On parle de mensonges et on vous demande d'accepter vos sentiments. Accepter vos sentiments, ben écoutez, quelque chose qui dure depuis longtemps, il y a des mensonges. Mais s'il y a des mensonges, comment peut-on accepter des sentiments du fait qu'il y a des mensonges ? On vous demande d'être honnête envers vous-même que vous seuls savez ce que vous désirez vraiment. Et on parle de la campagne. Il est possible que vous soyez à la campagne ou alors que vous habitez ou que vous êtes en lien avec une personne qui vit à la campagne. Par rapport à la campagne, on parle de déménagement, de départ, de nouveaux horizons. Il est possible que soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous qui est dans les mensonges. Donc, qui refuse la vérité, parle de mensonges et d'accepter les sentiments. On parle de campagne. Mais par rapport à la campagne, on dit qu'il y a, on parle de déménagement. Apparemment, il y a quelqu'un qui a la campagne qui va déménager, de nouveaux départs, de nouveaux horizons. Nouveaux horizons. Nouveaux horizons. Et là, on parle de voyage à l'étranger. Il est possible que vous ayez envie de partir à l'étranger. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. Alors là, on vous parle de famille et de responsabilité. Apparemment, soit c'est vous qui avez une famille et des responsabilités, ou c'est quelqu'un autour de vous qui a une famille et des responsabilités. Mais par rapport à la famille et aux responsabilités que vous avez, on vous parle d'illusions et d'apparences. Donc, il est possible qu'on vous fasse faire des illusions en rapport avec les apparences. par rapport aux responsabilités que vous avez vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de... Et là, on vous parle d'aide et de protection. Mais par rapport aux illusions et aux apparences, eh bien, dites-vous que vous êtes protégé, que vous recevez une aide et une protection de l'univers. Et là, on parle de sagesse, de sagesse et de grand-mère. Donc, on parle d'une aide et d'une protection pour une femme qui est une... peut-être une grand-mère et qui a de la sagesse. Qui a de la sagesse et on vous demande éventuellement d'agir avec sagesse quant à la santé, en rapport avec la santé. On parle d'énergie, de vérité. On parle de santé, d'énergie, de vérité que vous avez retrouvé si vous n'aviez pas, si vous n'aviez plus, de l'énergie, de la santé et puis d'être dans la vérité, d'être dans la vérité vis-à-vis d'un homme. Et par rapport à un homme, eh bien, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard. Quelque chose qui a pris du retard et ça c'est en rapport avec une évolution. Une évolution, il y a un homme, par rapport à un homme, il y a un retard. Il est possible que cet homme soit à l'origine du retard que vous avez concernant une évolution qui a pu vous freiner dans votre évolution. Et par rapport à cette évolution, on vous dit qu'il va y avoir un verdict. Il va y avoir un verdict et par rapport à ce verdict, eh bien, on parle de quelqu'un qui se replie sur lui ou sur elle. Un verdict qui va faire que soit c'est vous qui allez vous replier sur vous-même ou alors soit c'est c'est quelqu'un autour de vous. Et là, on vous parle de gestation. Vous allez vous retrouver replier sur vous-même. Alors, la gestation, ça peut représenter un début de grossesse tout comme ça peut représenter le début d'une relation. Mais, on vous dit que vous avez des nuages, des nuages dans le cœur, des nuages donc égale des doutes, des doutes, des craintes peut-être, des nuages mais ça n'empêche pas que vous avez quand même des doutes, des nuages en rapport avec de l'ambition, en rapport avec le fait que vous vous élevez, vous doutez peut-être de certaines choses quant à une élévation, une élévation peut-être spirituelle et par rapport à cette élévation, on vous demande d'écouter vos ressentis. Écouter vos ressentis et c'est pour une femme. Donc, écouter vos ressentis et là, on vous demande de laisser vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Demandez à accepter le soutien des autres en rapport avec une attirance que vous attirez. Il est possible que vous soyez attiré par une personne et que par rapport à cette personne, on vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et là, on vous demande de faire un effort que le grand amour vaut bien le respect et les états par lesquels vous devez passer. Et on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur. Donc, ne pas parler avec le mental mais parler, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire mais avec le cœur. Et une fois qu'on a eu cette conversation de cœur à cœur, on parle d'engagement. On parle d'engagement seulement, voilà. Eh bien, on vous dit que par rapport à l'engagement, il y a des tromperies. Il y a des tromperies, on veut vous tromper. On veut vous tromper. On veut vous tromper. Cette personne n'est pas sincère. Cette personne a des mauvaises intentions. L'intention de vous tromper par rapport à l'engagement, on parle de tromperies. Et que par rapport à cette personne qui vous trompe, eh bien, cette personne qui vous trompe est dans le flirt. Donc, n'est pas du tout fidèle, n'est pas du tout sincère. Mais je vous en tire encore deux, trois, puis j'arrête. On parle de flirte. On parle de flirte. elle s'amuse, elle s'amuse, tout simplement. Et là, on parle de nouvel amour. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Mais par rapport à ce nouvel amour, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Il est possible que vous ayez des problèmes familiaux. et on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vous, parents. Donc, vous devez pardonner vos parents. Et par rapport à ce nouvel amour, donc, d'abord, vous devez régler des problèmes familiaux et on vous parle de réconciliation. Ce qui veut dire qu'il est possible que vous ayez pu être fâché ou alors vous avez pu soit il y a eu une rupture et on parle de réconciliation par une personne du passé revient dans votre vie. Et que cette personne qui revient excusez-moi, cette personne qui revient dans votre vie, eh bien, c'est une âme sœur. C'est une âme sœur. Oui, même par rapport à cette âme sœur, on vous demande de lâcher prise. Si on vous demande de lâcher prise, c'est que votre âme sœur a encore du travail à faire sur lui ou sur elle. Donc, et on vous demande malgré tout, même si on vous demande de lâcher prise, donc de prendre de la distance, eh bien, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Pourtant, on vous dit que c'est un amour véritable. Cette âme sœur est un amour véritable. On vous dit que c'est l'amour de votre vie. Donc, voilà, j'arrête là. J'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.